Alors comment est-ce qu'on fait pour maintenir son poids ? Je vais lire mes notes, je ne suis pas très bonne pour retenir depuis un certain temps, vous allez m'excuser. Alors la première chose à faire c'est de corriger son alimentation, la deuxième c'est de pratiquer de l'exercice physique, la troisième c'est de se peser chaque mois à la fin de chaque mois et la quatrième c'est de boire de l'eau. Bon je ne vais pas détailler ces choses, je pense que tout le monde connaît ce que c'est, tout le monde a une idée de toutes ces étapes que j'ai listées là mais je vais plutôt vous partager mon histoire aujourd'hui, comment je suis arrivée à perdre ce point que vous avez vu en couverture et celles qui vont défiler dans cette vidéo. Donc on va le faire tout de suite, ce sera j'espère très court et j'espère que ce sera édifiant pour vous pour que vous puissiez retrouver la morphologie dans laquelle vous vous sentez bien et celle qui vous met le plus à l'aise. Alors c'est tout de suite. Alors je vais passer avant cela une image, plusieurs images au fur et à mesure pour que vous voyez à peu près l'évolution. On va commencer par celle qui date du mois de janvier 2016, je venais d'avoir ma petite dernière qui s'appelle celle hier, ça faisait déjà un an et j'ai eu beaucoup de mal à perdre le ventre en ce temps là parce que je me disais que c'était normal que mon ventre soit comme vous voyez sur cette photo là lorsqu'on a eu une césarienne. Et après j'essaie que je passais mon temps à me dire en fait et celui qui a attiré mon attention sur le fait de ma morphologie qui n'était plus si sexy que ça, si vous aviez un souci avec votre poids actuel, essayez d'écouter, ne serait-ce que dans les blagues, il y a des gens qui disent parfois des vérités. Alors pour moi, dans mon cas, mon mari passait, il avait pris déjà l'habitude constamment de parler de mon ventre sous forme de blague mais moi ça m'irritait spécialement parce que je me confortais à l'idée de me dire que non c'est parce que j'ai eu ma césarienne que je ne peux pas perdre ce ventre là. Donc ça a commencé franchement à me fatiguer alors qu'un soir, j'ai décidé de me prendre en photo pour voir à peu près ce qui se passait. Je savais déjà que j'avais des kilos en plus mais je voulais un aperçu vigile parce que vous savez, il y a une image qu'on a de soi-même dans sa tête. On se dit « Waouh, Isley, je suis sexy, je suis très belle, on se le dit soi-même » et maintenant il y a l'image que les autres nous disent. Il y en a qui ne sont pas très césar, qui passent parfois le temps à nous mentir, pas intentionnellement pour nous faire du mal mais ils ont du mal à vous dire directement que « Oh là, alerte, ça va plus, réveille-toi, tu es en train de devenir autre chose. » Ils se sont tous arrêtés là par contrition, continuez, il insistait, vous savez, l'homme, c'est d'abord ce qu'il voit qu'on ne vous montre jamais. Et c'est d'abord ce qu'il voit, c'est ça qui attire en fait un homme. Donc je pense qu'il n'a pas tout dit mais il a quand même dit ce qu'il fallait pour que je puisse me réveiller. Et une fois que j'ai pris cette photo-là, c'était le choc. Cette photo, je vais vous la mettre quelque part, c'était le choc. C'était ça qu'il me fallait en fait pour me dire que l'arrêt, ça suffit, il faut que tu perdes du poids. Donc cette photo que vous voyez, sur cette photo, j'ai 70 kilos, j'ai des gaz, comment est-ce qu'on dit ça, j'ai des flatulences et tout, je me sens grosse. Disons-le, sur cette photo-là, je me sentais grosse, je me sentais moche, je ne me sentais pas belle. Alors, je décide donc ce soir-là, t'es ce soir-là dans la salle de bain, j'ai dit ça suffit, je vais faire de l'exercice. Il faut également qu'il y ait cette décision personnelle. Il faut qu'il y ait cette réalisation que non, il y a un truc qui ne va pas, je ne me sens pas bien. Vous voyez, il ne faut pas le faire pour quelqu'un, il faut le faire pour soi. Je ne me sentais pas bien, alors j'ai pris la ferme résolution que ça suffit, il faut que je perde du poids. Alors, j'ai commencé à faire de l'exercice, certains week-ends avec Christian lorsqu'il allait faire son sport de la semaine. J'ai commencé à courir, on a commencé à y aller ensemble, je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires et j'ai encore pris plus de poids. J'étais à 70 lorsque j'ai commencé vers mai 2016, à 70 kilos et les deux mois qui suivaient, j'ai pris 2 kilos de plus. J'ai publié sur un de mes vlogs sur la chaîne anglaise, j'ai demandé à tous ceux qui pourraient regarder que mais dites-moi un peu pourquoi je suis en train de prendre du poids alors que je voudrais en perdre. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Alors, ce qui m'amène donc à la, nous en sommes à la quatrième astuce ou à la troisième, la quatrième je crois. La quatrième qui est de changer votre habitude alimentaire. Pour l'Africain, pour le Camerounais, la Camerounaise que je suis, lorsqu'on va ou lorsqu'on vit en famille, lorsqu'on vous sert à manger, vous êtes supposé terminer ce qui est dans votre assiette. Ne pas terminer son plat, c'est un peu impoli et s'il vous plaît, ce n'est pas la nourriture qui manque en Afrique. Donc, à chaque fois qu'on est surveillé, tu vois, tu as cette, ce n'est pas une sorte de petite voie. C'est une habitude qu'on a construite qu'il faut à tout prix terminer ce qui est dans le plat. Ce qui fait que même lorsque nous avons mangé à notre faim, il faut à tout prix terminer ce qui est dans le plat. Ça, c'est une erreur ou alors une habitude à carrément éradiquer de sa vie, carrément éradiquer pour pouvoir maintenir son poids. Quoi qu'on dise, ce n'a pas été très facile pour moi de reprendre avec l'exercice. Mais vous savez, il faut se fixer un objectif. Lorsque vous réalisez que vous avez un problème, fixez-vous un objectif. Il peut être petit, bref, vous pouvez le scinder par étape ou par mois, par année. Mais comme on c'est petit, ne vous fixez pas un objectif que vous n'allez pas pouvoir atteindre la semaine terminée. Vous comprenez, fixez-vous de petits objectifs que vous pourrez atteindre pour pouvoir facilement perdre le poids. Vous voyez, maintenant maintenir le poids, ce n'est vraiment pas si sourci que ça. Lorsque vous avez faim, une fois que vous avez pris votre repas de la journée, buvez de l'eau. Ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vous rendre compte que vous allez perdre du poids sans faire 40 heures de gym. Parce que chaque fois que vous avez faim, ce n'est pas forcément de nourriture que vous avez envie. C'est comme le bébé, par exemple. Chaque fois que le bébé pleure, ce n'est pas parce qu'il veut le sein. Ce n'est pas parce qu'il veut forcément que vous lui donniez un buberon. Parfois, le bébé ne veut peut-être que boire de l'eau. Mais comme c'est un bébé, il ne peut pas vous le dire. Il ne connaît pas parler. Donc c'est franchement exactement la même chose. Une fois que vous avez vu votre repas de la journée, que ce soit celui de milieu ou celui du dîner, prenez la peine parfois de boire de l'eau lorsque vous avez ses petites faim. Buvez de l'eau, vous allez voir que ça va passer. Donc une fois que j'avais recalibré, une fois que je n'avais rien aménagé, disons ça comme ça. Mon alimentation, j'ai commencé effectivement à perdre du poids et à en perdre par tranche. Pourquoi je dis par tranche ? Parce que c'était 2 kg sur moi, 1 kg sur moi qui suivait et 1 kg sur moi qui suivait. Et ceci, en plus de l'exercice que je faisais, j'ai pris sur moi de faire de la gym quand je le voulais, quand je le sentais et de faire de la marche, de la marche un peu plus. Donc ce sont ces éléments-là qui m'ont permis de perdre du poids sur ces tranches-là et de retrouver un bon entre-place. Mais le nerf, le nerf de la guerre ou je ne sais pas trop quoi, là où il va falloir que vous insistiez pour maintenir votre poids, c'est ce que vous avez dans l'assiette. Ce n'est que ça qui va vous permettre soit de grimper en kilos, soit de diminuer en kilos. Ce n'est que ce que vous avez dans l'assiette. Donc vous pourrez aujourd'hui décider de rééquilibrer votre alimentation, ça part de votre décision personnelle. Il faut le faire si vous sentez que vous n'allez pas, que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Allez-y, je vous soutiens à fond. 100%. Ce n'est peut-être pas votre choix, mais je pense qu'essayer d'avoir un poids qui vous sied, qui vous permet de vous rendre bien, c'est quelque chose de très important pour nous en tant que femmes. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, je le répète, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un qu'on décide de prendre soin de son corps. Et je vais également préciser quelque chose. Une fois qu'une femme ou un homme a passé la trentaine, je vous assure, c'est très important de faire attention à ce qu'on est en train de faire, d'écouter son corps. C'est la même chose pour ce qui est des soins, de beauté, tout ça, je n'ai vraiment commencé à les faire qu'une fois que j'avais atteint la trentaine. Parce qu'avant, vous savez, la peau, elle est toute neuve, elle est toute jeune. Mais plus on prend de l'âge, plus il faut des éléments extérieurs et intérieurs dans la pensée, dans ce qu'on pense pour pouvoir avoir encore ça. On ne peut plus dépendre de la jeunesse de nos membres et tout. Il va falloir que vous y mettiez du de vous-même. Il va falloir, il a fallu que je me mette de moi-même, il a fallu que je me décide à maigrir parce que je n'allais pas bien. Comment ? Regardez cette photo, est-ce que c'est moi ? Est-ce que la femme que vous voyez sur cette photo-là aujourd'hui, je ne sais pas, regardez, regardez par vous-même, jugez par vous-même. C'est deux personnes différentes que vous avez sur cette photo-là. Il a fallu que je retrouve un mental d'acier de moi-même et que je me mette à faire de l'exercice pour moi-même. Aujourd'hui, je suis très fière de mon physique, de ma corpulence, de mon état d'être qui est un esprit un peu plus fort et qui peut faire, je peux faire quelque chose. Je peux décider d'entreprendre quelque chose aujourd'hui et je vais aller jusqu'au bout parce que je décide, je m'y mets. Je n'attends pas que quelqu'un me motive pour ça. Vous voyez un peu, décidez, prenez sur vous. Si vous voyez que non, j'ai un poids qui ne m'arrange pas, levez-vous, décidez-vous. Et une astuce, c'est de prendre une photo, je vous assure, vous allez être épaté de voir que je ressemble à quoi, une grosse patate ? Donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée, c'est comme ça que je continue de faire. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire aujourd'hui. C'est gratuit, il n'y a rien de très compliqué. Ça m'encourage beaucoup de savoir que vous vous abonnez. Et si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, pressez un like, un j'aime et partagez à toutes ces personnes qui en ont le plus besoin présentement. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Bye bye. Mais maman, on a dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, non ? Je vais te frapper avec le balai, le balai qui est dans la cuisine là, dégage là-bas. Comment ? 5 fruits et légumes par jour. Sous-titrage ST' 501